Si vous êtes à la recherche d'un vélo électrique qui est léger et parfait pour les zones urbaines et qui a son caractère et son style, je pense que le Lemo One est le vélo qu'il vous faut. Bonjour à tous, c'est Jig, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review dans laquelle je suis très content de faire cela. Vous avez simplement à regarder autour de moi pourquoi je dis ça et surtout regardez sur quoi je suis assis actuellement. Un vélo de la start-up allemande Lemo qui ont réussi à faire un vélo électrique, mesdames et messieurs, écoutez bien, à moins de 20 kilos qui en plus de ça sera connecté. Bref, vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est réellement une pépite que je vais ouvrir. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti pour cette vidéo sans plus attendre. Tout d'abord, il faudra l'ouvrir ce vélo et j'ai envie de vous dire que ça a été super déjà bien emballé, très bien emballé avec pas mal d'accessoires pour le montage, on n'aura aucun souci. Et puis les étapes de construction sont assez simples. Et en termes d'accessoires, on a reçu évidemment la batterie avec son chargeur, la petite batterie qui va se fixer rapidement et ensuite tous les accessoires ainsi que les outils qu'il faut, à savoir des clés et également des boulons. Et en plus, on a reçu une pompe. Alors ça, c'est très pratique pour pouvoir gonfler les roues et faire en sorte de pouvoir l'utiliser directement. Montage rapide en 20-30 minutes, je dirais. Et même les composants de ce vélo sont très disponibles sur le marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a du Shimano. En termes de transmission de vitesse, ceux qui connaissent un petit peu les vélos électriques savent à quel point c'est très connu. Et très précisément, c'est la version MK2 du Lemo One qu'on a aujourd'hui. On notera quelques améliorations par rapport à la version précédente, comme l'ajout d'un capteur de coupe pour améliorer les performances du vélo, l'ajout d'un Apple Find Me pour pouvoir capter son vélo en plus du GPS intégré dans la batterie. Et en plus, nous aurons l'application Lemo. Bien pratique si vous prenez l'option support téléphone à 53€. Et une autre nouveauté, c'est la selle suspendue. Avant c'était en option, maintenant c'est par défaut. Une suspension à ressort dans le tube pour que ce soit plus agréable. Et nous nous sommes partis. Nous voici donc maintenant à côté du Lemo One, un vélo qui aura 3 tailles différentes. Et là on est sur la taille L, qui va correspondre à une taille entre 170cm et 180cm. Alors non, ce n'est pas un fatbike, parce que là on est sur un vélo qui pèse seulement 20kg, batterie comprise. Batterie qui sera située juste ici et qui, elle, pèsera 3kg et quelques. On a un cadre monocoque en aluminium, alors c'est pour ça que le vélo n'est pas lourd. Franchement, 19kg, c'est pas grand chose par rapport à d'autres vélos fatbike qui sont beaucoup plus lourds. Et ne vous fiez pas au décor, mesdames et messieurs, parce que ce vélo est fait littéralement pour de la ville et des zones urbaines. Légèreté et épuré représentent très bien ce vélo qui est du coup très léger. Un vélo qui est donc entièrement rigide. Et ce sont ces pneus de 27,5 pouces de la marque Innova, avec un flanc renforcé et 5cm d'épaisseur. C'est en partie ces pneus qui vont absorber tous les chocs qu'on pourra avoir sur le bitume par exemple, qui sont actuellement gonflés à 3,5 bar. Un design très minimaliste effectivement, parce que regardez, nous avons seulement ce petit écran LED qui va nous indiquer pas mal de petites choses intéressantes, comme la vitesse actuelle, le niveau de batterie du moteur et également le niveau de batterie de la lumière. Je vais vous expliquer cela. Un guidon avec des poignées ergonomiques et de quoi gérer les transmissions. Ça, je vais vous en parler. Une selle qui est parfaite pour un vélo de ville et qui sera à peu près à la même hauteur que le guidon. Niveau de transmission des vitesses, on est sur une chaîne comme vous pouvez le voir. On est sur une transmission Shimano qui est assez connue dans le milieu. Il existe aussi un modèle avec une courroie. J'ai préféré opter pour quelque chose de classique que je connais déjà. Nous aurons donc 10 vitesses mesdames et messieurs. Mais ce vélo étant électrique, nous aurons du coup un moteur et une assistance électrique placés à l'arrière avec une puissance de 250 watts et on aura 3 modes de vitesse assistés. Ce vélo est léger et électrique et ça serait dommage de l'utiliser seulement en mode électrique. Alors on peut le passer en mode musculaire et si on veut, on peut simplement enlever la batterie simplement en appuyant sur ce petit bouton et en tirant doucement. D'ailleurs, très facile à replacer. Mais alors, je l'enlève et je viens tourner ce petit bouton pour le passer du mode électrique au mode musculaire. Et là, ce sera uniquement à la force de mes jambes que je pédalerai. Nous aurons donc une batterie de 531 Wh et qui pèse 3,2 kg. Elle ressemble beaucoup à une petite enceinte. Et si on le veut, on pourra recharger des choses comme par exemple la lumière qui est placée à l'avant. Je la replace en un clic. Lumière à l'avant qui sera tout simplement indépendante de la batterie de notre vélo parce que voilà, on pourra la recharger ici avec un petit port anti-psé. Et nous aurons le niveau de batterie indiqué sur l'écran indépendamment de notre grosse batterie pour le moteur. Et allez, je reclipse et ça tient. Sinon, au niveau des accessoires, évidemment, on aura une lumière à l'avant. Nous aurons quelque chose de réfléchissant également à l'avant, juste en haut de la fourche avant. Également, garde-boue avant avec une petite tige pour bien le maintenir et pas qu'il se prenne dans la roue. Et ça, c'est génial. À l'arrière également, nous aurons tout simplement un garde-boue et également un porte-sacoche. Et vous savez à quel point un accident s'est vite arrivé, surtout en ville. Alors, c'est pour ça qu'on aura des freins à disques hydrauliques de la marque Alonga. Des disques de 160 mm et des étriers à 4 pistons. Alors, niveau freinage, on ne sera pas à plaindre. Et évidemment, pareil à l'avant. Et donc, évidemment, je suis allé le tester. Et pour cela, rien de mieux que de commencer par une montée. Et vous allez voir à quel point c'était une bonne expérience. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Bon, et franchement, là, je suis déjà dans une montée. Et on va essayer cela. Je suis avec un grand plateau. Mais avec l'assistance que je peux avoir. Un, assistance, deux et la trois. Et c'est parti. Et franchement, ça va tout seul dans les montées. C'est incroyable. Franchement, c'est génial. Le fait qu'il n'y ait pas de suspension, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Étonnamment, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus dur. Que j'allais ressentir beaucoup plus la route. Et au final, non. Et en plus, l'assistance fait bien son boulot. Alors, pas de gâchette. Pour activer tout simplement l'assistance, là, il faudra pédaler pour activer l'assistance. Et on pourra changer avec les trois modes différents. Et ensuite, vu que le vélo est léger, ça va tout seul. Voilà, je continue de pédaler. Et franchement, avec une assistance de trois dans une descente, autant vous dire que je ne suis pas très essoufflé. Imaginez dans un milieu urbain, comment ça donnerait. On pourrait aller très facilement partout. J'avais un peu d'appréhension sur le fait qu'il n'y ait pas de suspension, qu'il est complètement rigide. Mais non, ça va aller vraiment simplement. Le cadre et les roues font très, très bien le boulot. C'est un vélo qui va répondre à des usages assez spécifiques, comme les gens qui habitent en ville et qui veulent simplement avoir un moyen de transport léger, facile déjà à stocker et franchement, très pratique pour la ville. Je suis actuellement assis sur 19 kilos et autant vous dire que c'est très léger par rapport à un fatbike. Mais évidemment, ce ne sera pas la peine d'aller directement dans la forêt. Ce ne sera pas un vélo qui sera adapté pour ça, mais plutôt pour rester sûr de la route. Là, je suis au plateau maximal, mais je peux redescendre les vitesses. Regardez. Hop, j'ai descendu d'une vitesse, deux vitesses. Et là, ça pédale déjà un petit peu mieux. Mais si je veux, je peux repasser la vitesse en cliquant ici. Hop, et voilà. Là, on est plutôt pas mal. Ah, des écureuils. Je vis ma meilleure vie, les gars. Alors, des vélos électriques, j'en ai fait une paire. Mais c'est vrai qu'un vélo électrique comme celui-ci, qui nous permet d'aller en ville et qui est adapté pour ça, notamment grâce à ces roues qui sont assez fines et le fait qu'il n'y ait pas de suspension, qu'il est complètement rigide. Au début, j'avais un peu peur. Mais non, le cadre et les roues font très bien le boulot. Et les 3 degrés d'assistance me vont très bien. J'ai pas réellement besoin de plus. Voilà. En tout cas, c'est un réel bonheur. Et je vous ai pas montré, mais il y a un klaxon. Avec ce petit bouton ici, écoutez. Alors, le klaxon, on dirait un ticket de métro, mais ce n'est pas grave. C'est vrai qu'il est assez peu distinguable. Comparé à une vraie sonnette, je peux klaxonner, voilà. Une telle légèreté, c'est une première pour moi sur un vélo électrique. Généralement, je suis habitué au fat buy. Et autant vous dire que là, c'est un réel bonheur. Évidemment, on ne pourra pas aller dans les champs parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait simplement et purement pour des zones urbaines. Et je vous laisse constater son poids de 19 kilos. C'est vraiment que dalle. Et là, je vais vous montrer que c'est un réel bonheur. J'enlève la béquille. Je suis à la troisième vitesse. Et attention, mesdames et messieurs, là, je vais partir très très vite. Même si je suis sur un plateau qui n'est pas adapté. Voilà, je me remets sur un plateau correct. Et là, regardez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. L'assistance va toute seule. Et là, je peux aller très très vite et m'éloigner très très vite. Alors, les vitesses se passent très très vite avec la technologie Shimano. Ça, c'est un réel bonheur. Franchement. Et là, attention, je vais freiner. Alors, évidemment, les freins à disque avec 4 pistons, ça freine très très bien. Et autant vous dire que, voilà, on pourra arrêter le vélo très rapidement. Ça peut même être un peu joueur. Donc, faites attention. Attention, c'est parti, j'accélère. C'est parti. Alors, oui, ça freine. Mais comme le vélo est léger, inévitablement, ça peut être un peu joueur. Une chose sur laquelle il faudra faire attention, ce sera également, eh bien, quand vous voulez slalomer et faire des mouvements assez lents et précis. Par exemple, passer entre deux poteaux ou esquiver des trottinettes. Ça, c'est très courant à Paris. Il faudra en réalité bien gérer les vitesses. les trois niveaux de vitesse et d'assistance proposés par le moteur. Parce que des fois, il peut partir un peu tout seul. Là, je suis à l'assistance 1, mais si je passe à 2 ou à 3, alors que ce n'est pas adapté, je peux avoir des petits coups d'accélération. Et là, si je donne un coup de pédale, c'est parti, je me casse. Je ne vais pas faire de roue parce que ça part très vite. Mais en tout cas, c'est un très bon vélo. Et là, hop, j'ai juste à faire ça pour le passer en mode musculaire. Attention, musculaire. Là, plus rien ne sera entraîné par le moteur. Tout simplement, en mode musculaire. Alors, c'est parti, c'est à mes jambes de travailler. Et oui, il faut un petit peu savoir être sans la technologie. Plus sérieusement, on a un vélo qui est passé totalement en mode musculaire et qui n'a aucune assistance électrique. Et franchement, j'ai toujours l'impression qu'il y a une assistance électrique parce que c'est super léger. En tout cas, vous le comprenez, c'est un vélo que j'aime énormément de par sa légèreté mais également de son efficacité. Petite précision sur sa batterie parce que oui, c'est un vélo électrique qui a vraiment l'apparence d'un vélo qui n'est pas électrique et qui est seulement musculaire. Alors déjà, il faut savoir que sa batterie de 531 Wh alimentera un moteur de 250 W placé à l'arrière. Autonomie théorique de 100 km avec le mode 1, à savoir qu'on a 3 modes d'assistance par le moteur. Et après ces tests, je peux vous dire que alors oui, peut-être dans la théorie avec une condition inégalée, peut-être. En tout cas, moi, je constate des choses moins hautes en termes d'autonomie. Ça, c'est clair et net. Mais attention, vous avez déjà de quoi faire. Avec la batterie, on pourra passer de 5% à 100% en 4 heures de temps. Alors, vous avez vu que le test s'est passé à merveille. Franchement, regardez un petit peu le point de vue que j'ai. Enfin, le point de vue que j'ai. Alors oui, ce n'est pas une zone urbaine mais rurale pour le coup. Même si ce vélo est parfait pour des zones urbaines, moi, dans mon cas, je l'ai testé en zone rurale entre guillemets. Mais bon, je suis seulement resté sur le goudron. Savoir qu'à la vitesse max au-delà de 30 km heure, eh bien, ça dépendra seulement de vous et de vos efforts physiques. Le fait que c'est un vélo rigide ne m'a pas posé de soucis. Et franchement, au début, j'ai eu peur. Je me suis dit « Ah, j'ai toujours testé des vélos avec des suspensions. Là, pas de suspension. Mais non, on a quelque chose qui va très bien aller et qui absorbera la plupart des petites bosses qu'il y aura sur la route. Après, évidemment, n'allez pas dans les chemins avec. En plus, vous allez salir. Il est magnifique comme ça. Ne rajoutez pas de la boue. Les freins, eux, fonctionnent super bien. Il n'y a aucun souci sur ça. Il faudra toujours anticiper, évidemment. On ne peut pas aller plus haut que les lois de la physique. C'est un vélo qui reste léger. Mais les freins, eux, suivent derrière. Voilà. En tout cas, pour résumer, si vous cherchez un vélo électrique qui est très léger et qui pourra super bien aller en zone urbaine, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura le lien du Lemo One que j'ai testé dans cette vidéo et que j'apprécie grandement pour sa légèreté et sa prise en main très facile. Je me suis amusé comme un petit fou. Et regardez-moi cette légèreté. J'ai plutôt l'habitude des vélos qui pèsent beaucoup plus lourd que ça. Alors, voilà. N'hésitez pas à aller voir le vélo en description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous pensez de ce vélo en commentaire. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501